Madame la Présidente, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues. En juillet dernier, notre conseil a adopté la réduction de 20% pour les abonnements du réseau de transport métropolitain. Cette mesure de pouvoir d'achat en direction des habitants de la métropole doit permettre à tous un accès facilité au transport en commun. La mise en œuvre de la gratuité du réseau le week-end va pour le groupe communiste dans le même sens. Elle aussi vise à démocratiser au maximum les transports en commun afin de réduire toujours plus l'usage de la voiture individuelle dans notre territoire. Nous le verrons avec bien d'autres délibérations lors de ce conseil. La volonté de notre majorité en ce qui concerne la mobilité, les transports publics et leur accessibilité n'ont jamais été si fortes. Nouvelles lignes de tramway, tarification sociale, baisse du coût des abonnements ou refonte du maillage du réseau sont des choix forts pour améliorer la mobilité de nos concitoyens. La crise sanitaire a eu un fort impact sur la fréquentation des services de transport, à raison. Les usagers comprennent difficilement que l'on peut être enfermé 30 dans un bus et qu'il soit interdit d'être plus de 6 sur une pelouse en plein air. C'est donc très logiquement qu'ils se sont tournés vers les modes de déplacement individuels. Certains ont choisi le vélo, mais d'autres sont retournés à leur voiture. Difficile pour nous aujourd'hui, avec le télétravail, d'évaluer l'impact que cela aura sur les habitudes post-Covid. Mais il nous faut d'ores et déjà anticiper. La gratuité le week-end est pour les communistes une double réponse aux effets de la crise sanitaire. Une réponse économique aux répercussions budgétaires et sociales actuellement supportées par un grand nombre de ménages. Et une réponse pour relancer la fréquentation des transports collectifs. Vous l'aurez compris, les élus communistes soutiennent l'ensemble des dispositions qui permettent de renforcer l'attractivité de notre réseau de transports en commun. C'est pourquoi il nous paraît indispensable de prévoir, dès la fin de la pandémie, une réévaluation des optimisations de l'offre prévue dans cette délibération pour les jours jaunes et verts, ainsi que sur la ligne C1. Autre point de vigilance, les pertes budgétaires dues aux nouvelles politiques tarifaires ne devront avoir aucun impact sur la qualité du service de transport. Les investissements nécessaires au développement du réseau ne doivent pas s'opposer aux recettes de fonctionnement. De même, il est indispensable d'associer le personnel de la Cémitane aux réflexions sur les horaires et les kilomètres parcourus par les différentes lignes, afin de trouver les meilleures dispositions à prendre pour l'offre de transport et améliorer les relations sociales au sein de la Cémitane. Je vous remercie de votre attention. Merci.